Le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui se donnent la main dans la recherche de solutions communes pour le mieux-être des personnes vivant avec un handicap dans les zones de conflit et dans les camps de réfugiés. Le réseau des organisations pour le développement de l'éducation au Burkina Faso a initié une rencontre à Ouagadougou pour une réflexion sur l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces personnes. Le Mali, le Niger et le Burkina, à travers une synergie des énergies, mutualisent donc leurs forces pour combattre les inégalités sociales et l'exclusion que vivent les personnes handicapées, notamment les enfants, et d'où cette rencontre transnationale. L'équation à résoudre est de faire d'abord un diagnostic de la situation des personnes en situation de handicap dans les zones conflictuelles, camps de réfugiés et déplacés, avant de proposer une piste de solution en faveur de l'inclusion et de la solidarité. Il était temps qu'on puisse justement, en collaboration avec les gouvernants, voir quel type d'accompagnement on peut assurer à ce groupe cible-là, connaître combien ils sont, quels sont leurs besoins et priorités. Le département de tutelle fonde beaucoup d'espoir sur les résultats éventuels de l'atelier. Nous voulons avoir les conclusions de ces travaux pour progresser les questions d'enfants, les questions d'éducation de ces enfants, et l'éducation c'est vraiment le droit à travers lequel ces enfants pourront exercer tous les autres droits. Au finish, une feuille de route doit être dégagée pour mieux promouvoir en particulier l'éducation des personnes en situation de handicap et en général leur mieux-être. Sous-titrage Société Radio-Canada